Merci de nous rejoindre sur WALF TV. Les 20h, voici les principaux titres de l'actualité. À moins de trois semaines des législatives, beaucoup de citoyens peinent à se procurer une carte d'identité biométrique. La colère gronde dans les préfectures. Prise d'assaut par les populations, les autorités renvoient la balle aux habitués de la dernière minute. BDNTI peut servir de passage aux terroristes. Les populations de cette localité du Salon lancent l'alerte et réclament une brigade maritime afin de parer à toute éventualité. Elles ont tenu à se faire entendre en marge d'une fête de l'excellence. L'examen du BFM a démarré ce jeudi sous la psychose des futurs du BAC. 191 926 candidats se penchent sur les épreuves, le tout dans des conditions sécuritaires renforcées. La page internationale et l'actualité sportive également au menu de ce journal. Merci de vous rejoindre à nous. Les législatives, c'est dans moins de trois semaines, mais nombreux sont les citoyens qui risquent de ne pas voter faute de cartes d'identité biométrique dans les préfectures de Dakar. Les nerfs, les chauffes, autorités et populations se renvoient la balle. C'est un reportage de Radicilla. Le retrait des cartes d'identité est un casse-tête pour bon nombre de Sénégalais qui déplorent les lenteurs. C'est vraiment anormal. Je suis là depuis huit heures. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à avoir ma carte. Hier, j'étais dans l'autre centre, on m'avait dit que ma carte se trouve là-bas. J'étais là-bas jusqu'à 16 heures. Jusqu'à présent, on m'a dit que je viens ici. La situation, elle est... Vraiment, c'est décentreuse, comme on peut vous dire. Je ne peux pas vous expliquer. Moi, je préfère me déposer ma pièce d'identité. Bon, là où je l'ai déposée, on m'a transféré dans un autre bureau pour récupérer ma carte d'identité. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu... Les Sénégalais vont recevoir les cartes d'identité, mais on se pose la question comment. On a vu d'ailleurs ce qui s'est passé à Paris récemment avec les musculades et les problèmes. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que ça nous concerne tous. Djibidjalo, sous-préfet de Dakar Plateau, impute la responsabilité aux citoyens qui attendent les dernières minutes pour envahir les commissions. Les retraits ont commencé depuis le mois de mars. À présent, on est en train de distribuer les cartes. Malheureusement, du mois de mars au 15 juin, on n'avait même pas un taux de 15%. Depuis que la campagne a démarré, nous avons vu qu'il y a eu un rush dans les commissions pour les retraits de ces cartes-là. Mais à l'heure, je vous parle, nous sommes passés de 5 commissions à 27 commissions au niveau de l'animal de Dakar Plateau. Ces citoyens trouvés dans les préfectures de Grand-Dakar et de Dakar Plateau menacent de paralyser le scrutin s'ils ne reçoivent pas leur carte d'identité à temps. Il n'y aura pas d'élection si les gens n'auront pas les cartes ou en tout cas s'il n'y aura pas une solution alternative. Ça, c'est sûr. Tout le monde est conscient de ça, mais donc pas besoin de faire violence ni aussi de faire des menaces. Le sous-préfet de Dakar Plateau avertit qu'aucune violence ne sera tolérée le jour du vote. Les préfectures de Dakar sont prises d'assaut par les citoyens venus en masse retirer leur carte d'identité. Ces derniers accusent les autorités étatiques de vouloir les priver de leurs devoirs civiques, ce que refutent ces derniers. Islamisé depuis des siècles, Betenti dans les îles du Saloum fête l'excellence de ses élèves. Les habitants de cette localité qui ont construit une école, grâce aux moyens du bord, demandent à l'État de les soutenir pour améliorer leurs conditions d'études. Il réclame aussi une brigade maritime pour barrer la route au terroriste Al-Hassanba correspondance. Betenti, islamisé depuis plusieurs siècles, a réussi à convertir bon nombre des habitants des îles d'Isaloum. Le Kibillislam dougounafi avant cinq siècles. Notre village est islamisé depuis presque cinq siècles et nous avons pu convaincre beaucoup d'habitants des îles à entrer dans l'islam, qui est une religion de paix. Ces insulaires qui ont conjugué les efforts de tout un chacun pour bâtir leur propre école qui compte à son actif 1044 élèves demandent à l'État du Sénégal de leur aider à assurer un bon enseignement aux élèves. C'est grâce aux cotisations et à la vente des produits de mères par les femmes que nous avons construit cette école. Maintenant, nous demandons à l'État de mettre les moyens et de nous assister pour la réussite de nos élèves. Les conditions dans lesquelles nos enfants étudient sont vraiment déplorables. Etant la dernière île frontalière avec la Gambie et ouverte à l'océan Atlantique et à tous les dangers, les musulmans qui y habitent insistent pour avoir une brigade maritime pour parer les terroristes. Les terroristes sont des malfaiteurs et souvent sont des gens qui passent par les frontières. Et si nous regardons Betenti, c'est une île frontalière qui est limitée à l'ouest par l'océan Atlantique. Nous, population de Betenti, lançons un appel à son excellent monsieur Makesal pour qu'il puisse nous aider à nous mettre une brigade marine. Si nous pouvons l'avoir ici, ça va essayer de régler beaucoup de problèmes. Parce que ici, Betenti, on peut entrer à Betenti la nuit sans pour autant que la majeure partie de la population ne le charge. Pour rappel, cette école qui existe depuis 1967 où aujourd'hui, 1044 élèves dont 65% de filles et 35% de garçons étudient l'arabe, l'anglais et le français fêtaient l'excellence avec les meilleurs qui se sont tristrés lors de l'année académique 2016-2017. Je vous le disais en titre, l'examen du preuvet de fin d'études moyennes session 2017 a démarré ce matin sur l'étendue du territoire national. Il y a 191 926 candidats à se pencher sur les épreuves dans les différents centres visités par notre reporter. Les conditions sécuritaires sont renforcées pour éviter les fraudes, nous dit Rokhayenduru. Le brevet de fin d'études moyennes démarre ce jeudi sur l'étendue du territoire national au lycée Blesdiagne et à la maison d'éducation des Anges. Tout se déroule à merveille pour le moment. Dans ce centre, il y a deux jurys. C'est le jury A dont je préside et le jury B. Donc à ma connaissance, le jury A est composé de 295 candidats. Comme mesure, nous avons été sommés d'interdire l'utilisation des téléphones portables aussi bien par les élèves, aussi bien aux surveillants. Ça se passe très bien ici au centre de la maison des Anges avec 410 candidats. Jury A, nous avons 191 candidats et jury B, 220. Ça ne m'est pas beaucoup, hein. Ça, c'est les candidats libres, mais les candidats officiels, nous n'en avons pas beaucoup. Le matin, j'ai vérifié les sacs des élèves. Ils ont déposé leurs sacs à côté. Les téléphones aussi ont été récupérés et confiés aux vigiles qui sont dans l'accord. Selon le sous-préfet de Dakar, Djibi Diallo, des mesures idoines ont été prises pour le bon fonctionnement de l'examen. L'examen du BFM démarre aujourd'hui au même moment où on attend encore le résultat du baccalauréat. Il faut dire que nous, à l'avance, on avait déjà pris des dispositions pratiques en organisant un CLD avec l'ensemble des acteurs. L'inspection d'académie, les parents d'élèves, les enseignants, les principaux de collège, les imams, les maires pour qu'ensemble on puisse réfléchir pour une bonne organisation. En n'obstant cela, depuis hier, on est à pied d'oeuvre. Toute l'équipe est mobilisée pour la mise en place d'abord des présidents de jury ensuite des épreuves dans des conditions de sécurité optimales. Les candidats interrogés jugent abordables les premières épreuves du BFM. Les épreuves étaient très abordables. On déploie toute cette situation parce que ce n'est pas respectueux pour des élèves du trichet. Les épreuves étaient abordables, surtout le trichet. On a la tête tranquille. On n'a pas encore vu des élèves qui trichent là-bas. Il n'y a pas de fuite. Les épreuves ont été abordables pour le moment et on ne sait pas encore pour les autres épreuves. Il reste encore l'anglais et les VT. Je pense que les élèves ne devraient pas faire ça parce que tricher, ce n'est pas bon. Le BFM qui marque la fin du cycle moyen a débuté aujourd'hui sur 591 926 candidats vont se pencher sur les épreuves. Ainsi, dans certains centres de Dakar, toutes les conditions sont réunies pour son bon déroulement. Boun à propos du bac certains centres ont commencé à délibérer et on va y revenir à la santé en souffrance au village de Boun à Kermassar un seul poste de santé pour 19 quartiers. L'évacuation des malades pose problème faute d'ambulance ce qui a poussé les populations à lancer l'initiative citoyenne dénommée Grand Mouvement des journées de consultation médicale gratuite et de dépistage ont été organisées à Théodore Sémédo. Boun un village de la commune de Kermassar mal loti en infrastructures sanitaires un seul poste de santé pour 67 000 habitants répartis dans 19 quartiers. Nous avons un poste de santé qui a été construit en 1984 de même qu'une seule maternité qui a enregistré même un cas de décès. Une femme qui a couché tout à l'heure et elle a saigné elle a beaucoup saigné et les gens avaient du mal à l'évacuer. Nous ne disposons pas d'une ambulance. C'est un peu pour dire les difficultés que les populations vraiment ont pour se soigner. C'est 19 quartiers c'est plus de 67 000 habitants pour un poste de santé donc sur le plan sanitaire même nous dépensons largement cette norme-là. Plus de 67 000 habitants donc nous devons disposer d'un centre de santé. La recrudescence de la tuberclose inquiète également acteurs non étatiques et autorités sanitaires qui appellent à la vigilance. En réalité c'est tout Dakar qui est une région à forte charge parce que 45% des cas se trouvent dans la région de Dakar mais dans cette même région il y a des zones qui sont plus exposées que les autres à raison du mode d'habitat à raison de la promiscuité et de la densité démographique. Et c'est le cas de Boune c'est pourquoi il faut des actions supplémentaires. Il faut un renforcement de stratégie de dépistage et de traitement au niveau de ces zones. Nous avons des cas suspects dont certains sont confirmés par les laboratoires des cas de tuberculose dans la zone entre Boune, Albaïnia et Bête de face. Le risque est là. La maladie est vraiment présente dans la zone donc c'est une zone chaude. donc il y a une forte présence de la tuberculose dans cette zone d'où l'intérêt de cette initiative avec l'accompagnement du programme national de lutte contre la tuberculose. Il y a d'abord la promiscuité donc Boune est un village légouan, un village ancien créé depuis 1775 donc les conditions de vie, la promiscuité et aussi la sensibilisation de la tuberculose il reste beaucoup à faire. L'érection du village en commune promis par le président Macky Sall préoccupe également ses populations. C'est devenu une demande sociale donc la départementalisation de Kermassar et la communalisation de Boune. Ces habitants de Boune ont étalé ses doléances en marge d'une journée de consultation médicale gratuite organisée par le mouvement citoyen grand mouvement que dirige Abdurrahman Léhi Théodore Semedo au Kermassar ou Al-Fajri. Polémique sur la distribution des semences après la sortie du maire de l'euro. Le camp adverse apporte la réplique au cours d'un rassemblement. Ces populations ont désavoué Hadim Doup qui avait accusé le sous-préfet de Sagataget de les avoir privés de semences. Ibrahima Sek, leur porte-parole est au micro de Omar Khairé. L'euro, nous étions une famille unie et depuis l'arrivée du maire jusqu'à présent, nous ne cesserons de rencontrer des problèmes. Nous, nous n'accepterons pas que Yusso soit le chef de village de l'euro. Ce qui est, sauf qu'il soit le plus âgé, mais si ce n'est pas le gars, il ne sera jamais devant nous. En ce qui concerne le sous-préfet, il a convoqué trois réunions ou quatre réunions. Lors de la dernière réunion, il nous a convoqué à Sagataget. Il nous a dit aujourd'hui, que ce sera la dernière convocation. S'il n'y a pas de consensus, ce que je vais faire, c'est de nommer quelqu'un qui sera là pour six mois. Celui qui a nommé chef de village ici, Amor Fane, nous l'avons su que lorsqu'il a reçu le papier, il nous a dit aujourd'hui, c'est moi, que le sous-préfet a mis comme chef de village. En ce qui concerne les semences, il a refusé catégoriquement de prendre les semences de son prévét et il n'a fait que suivre les textes. Mais quand tu regardes les intérêts, tu ne veux pas voir la vérité ? Il refuse de voir la vérité. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Le sous-préfet, lors de l'arrivée des graines, il a dit bon, voilà, le poids de l'orite qui va le remettre qui va le remettre à Amadou Fahle. C'est lui qui est le chef de village. Amadou les a pris, les a ramenés chez lui. Ceux ont pris et ceux qui sont de Youssou ont refusé. Il y a des gens même qui ont regretté, qui n'avaient pas pris leurs graines, mais aujourd'hui, ils ont bel et bien regretté, moi je le sais. Mais ce qu'il ne veut pas, on abandonne, et les graines ne vont pas pourrure Ici, M. le préfet a pris la décision de vendre, de commander aux représentants du chef de village de vendre les graines. Ils n'ont pas pris les graines, le chef de village les a vendues parce que l'opérateur a besoin de son argent. On en vient à l'actualité internationale et une synthèse de Khadi Colonel Gaye. Jean-Louis Billon suspendu, N'yomeng N'Gorang Limogis, plusieurs cadres du PDCI ont été mis sur la touche par la présidence ivoirienne, révélant des tensions de plus en plus fortes entre le parti d'Alassane Ouattara et son principal allié. N'yomeng était au palais ce mercredi 13 juillet juste après le conseil des ministres en sans simplement remettre son rapport annuel sans se douter que Ouattara allait lui signifier son limosage. Le Cameroun est une fois de plus endeuillé par une attaque terroriste dans l'extrême nord du pays, une attaque provoquée par une jeune fille kamikaze qui a fait au moins 14 morts et une trentaine de blessés dans un quartier commerçant de la ville de Ouattara. La victime la plus jeune avait seulement 5 ans. dans sa dernière réaction publique à sa condamnation à la veille après 10 ans de prison pour corruption l'ancien président brésilien Lola da Silva a lancé une attaque contre ceux qui sont en train de détruire la démocratie. Il va contester cette condamnation qu'il qualifie de politique et dénonce un état de quasi exception au Brésil et l'annonce voir se présenter à la présidentielle de 2018. En Chine le dissident Lui O'Riongo prix Nobel de la paix est décédé ce mercredi. Hospitalisé dans un état grave pour un concert du foie en phase terminale l'opposant politique de 61 ans prix Nobel de la paix en 2010 avait récemment été placé en liberté conditionnelle en raison de son état de santé après plus de huit années de détention pour subversion mais Pékin avait refusé qu'il soit soigné à l'étranger. Parlons sport football le groupe de la Ligue l'union sportive de Wokam vise son premier trophée la sérénité de mise à Wokam les joueurs et le staff technique se sont mis au travail les supporters sonnent la mobilisation pour une victoire ce samedi face au stade de Wokam notre reporter Nafia Marfal est allé à la rencontre Une finale ne se joue pas une finale ça se gagne Avant de fêter une finale il faut la gagner d'abord C'est le mot d'or de l'UES Wokam l'entraîneur compte sur la capacité d'adaptation de son équipe face à tout adversaire C'est le fruit du travail de toute une saison une fois qu'on est sorti du métier on s'est consacré sur cette finale là il y a la sérénité il y a de l'ambiance c'est pour cela nous on a préféré tirer notre équipe on est un règlement fermé pour ne pas être dans l'euphorie cette équipe là sait s'adapter on sait s'adapter et on sait comment gêner nos adversaires du côté des joueurs le capitaine appelle à l'unité et au respect des consignes on ne peut pas préparer une finale dans la division il faut que nous soyons unis qu'on se respecte et surtout respecter les consignes du coach il faut prendre les choses positivement avec un budget près de 30 millions de francs CFA l'UES Wokam compte organiser une grande fête même si la somme n'est pas encore réunie on a encore des promesses il y a des choses qui arrivent on a encore des rendez-vous on a des promesses on ne peut vraiment pas encore s'avancer sur les acquis aujourd'hui nous on est sereins on est sereins donc un peuple rouge et blanc il n'y en a que c'est le peuple de Wokam on est là depuis 1951 donc on n'a pas de crainte pour une bonne finale il faut nécessairement des supporters fair play le comité des supporters rassure pour cette finale de la coupe de la ligue l'UES Wokam fera face au stade de Mour le samedi 15 juillet au stade d'Embodjo Afro-Basket d'âme 2017 pour sa première participation en tant que présélectionnée en équipe nationale féminine du Sénégal Dado Fay se dit ravie de faire partie du groupe pour elle le secret de respecter les conseils du coach pour durer dans la tanière Dado Fay est avec Nafia Marfal les entraînements se passent bien on est en train de s'entraîner très bien avec les conseils du coach du staff on est bien en groupe on s'entraîne dur pour préparer l'afro-basket l'intégration n'a pas été difficile avec les joueuses comme Aya ou Mohairitia donc elles nous ont bien accueillis ça fait du bien toujours de voir des gens qu'on suivait quand on était petite donc Aya on est dans la même chambre elle discute avec moi vraiment ce sont des gens bien donc ça ne fait que faciliter notre intégration pour le coach le coach tafagé donc on s'adapte avec son tempérament c'était le journal de la rédaction merci de votre attention votre spéciale législative c'est tout de suite avec Ndé Koumo Diopkan retrouvé à 21h Ousmane Sen dans Diniak Diamano émission que vous pourrez également suivre en replay sur notre site walfenet.com excellente soirée à tous